Bonjour à tout le monde, alors dans cette vidéo je vous propose un petit exode de lecture de table qui va cumuler plusieurs difficultés histoire de faire un peu le point, vérifier si vous êtes bien à l'aise avec tout et puis voir un peu plusieurs difficultés ensemble. Donc vous avez bien sûr des vidéos sur les difficultés séparées, je vous mettrai des liens au fur et à mesure. Donc la première chose là c'est que moi je suis en train de faire une lecture de table la lecture de moi, ma table c'est la table de la loi normale centrée réduite, c'est la table de N01 et non pas de N225 évidemment, si on les fait toutes on s'en sort pas. Alors donc qu'est-ce qu'on fait ? On commence par utiliser cet outil magique qui consiste à centrer réduire, parce que ça sert à rien de faire quoi que ce soit tant qu'on n'est pas sur un N01. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? On sait que si x suit une loi de moyenne 200 et de variance 25 ça veut dire que x moins 200, la variable z, x moins 200 divisé par racine de la variance suit une loi normale centrée réduite. C'est ça qu'on appelle centrée réduire. Ok, maintenant qu'on a fait cette manip sur z, on va aller transformer cette inégalité en faisant exactement la même chose. Donc on sait que notre 0,05 c'est la proba que x soit plus petit que petit x et on va faire la même manip de soustraire 200 et diviser par racine de 25 sur toute l'inégalité, parce qu'on sait que du coup sur l'inégalité ça va faire que la proba reste égale si l'inégalité est équivalente. Donc si je commence par enlever 200 des deux côtés, c'est toujours la même inégalité. Et pareil, si je divise par racine de 25, c'est 5, j'espère que tout le monde est ok avec ça. Donc je divise par 5 des deux côtés, l'inégalité est toujours la même et donc la proba est bien toujours la même. Et donc ça c'est la proba que z soit plus petit que un u, où u est égal à ça. Ok ? Donc notre objectif à partir de maintenant ça va être de trouver u et ensuite une fois qu'on aura u on fera une petite manip pour en déduire x. Ça va ? Donc là la deuxième étape c'est qu'on cherche donc proba que z soit plus petit que u égale 0,05. Alors là on est un petit peu embêté, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais moi dans ma table, ça ne commence qu'à 0,5. Et pourquoi ça ne commence qu'à 0,5 ? Parce qu'en fait par des manipulations de complémentaire symétrie, on peut se ramener à quelque chose toujours qui est plus grand que 0,5. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va se ramener à quelque chose qui est plus grand que 0,5. Alors comment on passe d'une proba plus petite que 1,5 à une proba plus petite que 1,5 ? On passe au complémentaire. Parce que le complémentaire il fait 1, moins et donc il transforme un petit truc en un grand truc. Donc là c'est dire que la proba d'être plus petit que 0, que la proba d'être, quand on est plus petit que ça, c'est égal à 0,5. Ici, c'est l'air qui vaut machin, là ça c'est U. Et bien c'est égal au complémentaire 1, moins la proba qu'on soit plus grand que U. Donc on sait que 0,05, c'est 1, moins la proba que Z soit plus grand que U. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que du coup, si je me manipule dans l'autre sens, si je fais passer ça de l'autre côté, etc., ça me fait que la proba que Z soit plus grand que U est égal à 0,95. Donc là ça commence à bien se passer parce que la proba que je cherche est plus grande que 1. Par contre la difficulté, c'est que moi dans la table, j'ai une lecture avec plus petit que U et non pas plus grand que U. Donc là, troisième mouvement, c'est, donc je veux la proba Z plus grand que U égale 0,95. Troisième mouvement pour me ramener à quelque chose qui est dans ma table, je vous rappelle, dans ma table, ça s'écrit proba que X soit plus petit que U égale quelque chose. Et donc, pour me ramener à un plus petit, donc ça c'était complémentaire, la manip. Et ici, la manip, c'est symétrie. Pour passer de plus grand à plus petit, j'utilise la propriété que la proba Z plus grand que U est égale à la proba Z plus petit que moins U. OK, là on peut faire des dessins aussi. Plus grand que U, plus petit que moins U, OK, plus U, moins U. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait la manip. Donc on a donc la proba que Z soit plus petit que moins U qui vaut 0,95. Et là, cette fois, c'est bon. Je vais pouvoir aller lire dans la table. Donc, lecture de table. Et ensuite, je vais tout dérouler dans l'autre sens. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, 0,95 dans la table. Où est-il ? Donc, 0,95, je vous rappelle, ce n'est pas le truc sur le bord. On le cherche à l'intérieur parce que c'est une proba. Nous, on cherche le U et on nous donne la proba. Donc, la proba, la proba de 0,95. Où est 0,95 ? Pof, 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 par là, par là, par là. Voilà, et pile exactement entre les deux là. Donc là, c'est 1,664 et là, 1,665. Si je prends entre les deux au pif, ça fait 1,645. Lecture, ça me dit que ce machin-là égale, donc le machin rond, qui était donc moins U, est égal à 1,645. Ça va jusque-là ? C'est proba à Z plus petit que truc égale ça. Truc égale 1,645 et truc, c'est moins U. Donc, du coup, si je fais la manip du signe, ça me donne U égale moins 1,645. Et je me souviens que moi, c'était X que je cherchais. Et donc, X, on avait que X moins 200 divisé par 5 est égal à U est égal à moins 1,645. Donc là, j'ai une petite manip à faire pour pouvoir trouver X, qui est de multiplier par 5 tout ça. Ça me fera X moins 200 égale ça. Et ensuite, j'ajouterai 200 des deux côtés. Et donc, je suis en train de dire X égale 200 plus 5 fois moins 1,645. Alors, j'attire votre attention sur le fait que là, moi, je le fais en une seule étape parce que je considère que c'est quelque chose que je sais faire sans risque. Si vous avez besoin de trois étapes, franchement, aucun problème. Faites autant d'étapes que nécessaire. De toute façon, ce qui compte, c'est que ce soit correct à la fin et non pas que vous alliez vite. Parce que faire vite un truc nul, ça ne sert à rien. OK. Donc là, il ne reste plus qu'à effectuer le calcul. Alors, est-ce que je l'ai fait quelque part, moi ? J'ai trouvé environ X égale... Donc ça, c'est environ, parce que c'est environ ça. Pof, environ, environ ici. Hop. J'ai trouvé environ 191,8. Voilà. Donc, j'espère que c'était assez clair. J'essaierai de vous mettre des liens correspondant aux différentes étapes s'il y a d'autres vidéos qui reprennent ça. Et puis, sinon, posez des questions en commentaire ou puis, pendant vos cours, si vous êtes en cours avec moi. Allez, belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada